bonjour et bienvenue dans The Banning of the Guard 2+, où nous progressons au lieu de faire des bons et des rebonds on progresse progressivement dans le positif du négatif du classement après c'est peut-être une série de runs de coïncidence qui font que ça s'est bien goupillé hein mais restons prudents et sur nos gardes nous commençons avec Maggie ce qui veut dire pilule immédiatement parce que Maggie est une petite droguée avant c'était pas le cas mais avec le temps elle a fini par toujours avoir sa pilule sur elle et toujours à la gober comme un bonbon et ben du coup voilà et du coup elle fait pas attention aux tirs qui lui arrivent dans la figure fortuitement parce qu'elle est occupée à dire des conneries encore je rappelle que ici Maggie représente le joueur et que la drogue est une image parce qu'à part le jeu vidéo je ne prends aucune substance du moins pas reconnue comme une drogue bref éloignons nous de ce sujet délicat et reprenons notre progression vers une élimination rapide et sans douleur de nombre de nos ennemis toi par exemple sans douleur et toi sans douleur tu as cru que tu allais me toucher et ben non quand je dis sans douleur je m'y tiens ok on va taper dans le boss puis quand on fera un tour on ira voir les aides bonjour les aides voilà le boss la mouche de boss voilà la mouche rouge la mouche chiante et voilà on y va hop 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 merci d'avoir sauté parce que sinon j'étais dans une situation délicate bon il a pratiquement pas fait de dégâts au boss par contre c'était joli hein la petite danse les petites pirouettes tout ça mais à un moment il va falloir qu'on le tue j'ai du mal à quand on est trop près les tirs vont pas assez haut pour que j'ai le temps d'esquiver en fonction des ombres et là j'ai littéralement quitté l'esprit en des yeux deux secondes pour éternuer c'est une mauvaise chose 1.53 on peut finir l'étage on a pas de bombe on a eu un tears up pour essayer de choper de la bombe il y a un tinted rock il me semble oui une bombe fortuite serait fortuitement intéressante ok c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir voilà et voilà c'est pas une bombe ça le feu peut dropper des bombes mais c'est assez rare on peut essayer le magasin à trois centimes non elle coûte 5 c'est triste bon bah du coup on a cramé une pièce une fée tant pis il fallait tenter ouais je l'espoir mais ça n'arrive ça ne fonctionne jamais oui je sais mais des fois que non jamais mais peut-être que jamais ok bon jamais mais des fois oui mais non on part du principe que soyons malin tac tac et tac voilà donc nous disions on a un coeur noir petite protection de nos dégâts on a beaucoup de coeur rouge donc la salle de combat je pense pas que sauf miracle de noël ou d'île fortuit j'aime bien le fortuit aujourd'hui on puisse y arriver ok alors mais tu vas te faire voilà il reste plus que lui il zigzag de gauche à droite et de droite à gauche et c'est une mauvaise pilule ça ok alors on voudrait bien ne pas se faire toucher et moi je fonce dedans parce que on voudrait bien ne pas se faire toucher mais si on fonçait dans la boulette peut-être que non jamais on a dit et là pour le coup c'est jamais jamais il y a des limites alors on a une bombe il n'y a pas de qualité de rock en vue il y a peut-être une potentielle salle secrète ici une potentielle salle secrète l'item room on l'a vu le magasin on l'a pas vu 7 centimes pour un truc qui ne sert pas beaucoup en vrai ou une bombe pour trouver une salle secrète que j'avoue je vois pas de couche je pourrais la trouver là là parfait j'aurais préféré des pièces mais non on va pas prendre ça si je me trompe pas ça fait exploser des trucs et j'aime autant pas que ça nous explose dans la figure donc en gros les explosions à contrôler sont rarement apparaît moi dessus je te dirai rien c'est l'enfoiré non mais sérieusement j'étais en plein de mouvements je pouvais pas il y a des très mauvais freins sur Isaac faut bien se rendre compte alors c'est pas une voiture de course hein c'est c'est éventuellement un tricycle voilà donc toi tu vas mourir ok ou alors le hp up on s'en passe je ne sais pas où ils sont ils sont là ok on va tout prendre il y a aucune raison de ne pas prendre les deux items on va voir si la salle de combat est ouverte mais je n'y crois pas parce que je crois qu'on avait genre 4 coeurs et là on en a perdu que 2 et on pourra faire la curse tomb par contre parce que voilà parce qu'on a encore plein de lits je pense ça c'était inutile et ça aussi on va faire ça au cas où et on se casse on va quand même prendre le hp up de toute façon on a pas de raison de ne pas le prendre et on prendra pas ce trinket parce qu'on a plein de raisons de ne pas prendre en tout cas des fois les choses s'équilibrent on a 3 coeurs rouges ok mourir mourir ouais ça va passer on va tirer beaucoup de larmes pour rien par contre et ça c'est triste voilà on va je sais que c'est pas prudent mais je vais abuser du couteau ouh je vais abuser du couteau hop là parce que c'est très efficace tout de même il y a plus que beaucoup de choses qu'on peut faire et en plus il arrête les tirs dommage très dommage et sans aucun éclairé alors le couteau il arrête les tirs si je me trompe pas enfin le sacrificial dagger il fait des dégâts raisonnablement élevés pour peu que les ennemis ne décident pas de nous marcher dessus derrière après on peut aussi continuer de mixer les deux en tirant normalement et en utilisant le couteau alors est-ce qu'on tente la curse trompe tout de suite ? j'aurais tendance à dire que non euh c'était du hasard si ça a marché mais ça a marché hola euh hola oh pute machin il m'a explosé dans la figure si tu veux que je fasse bah évite de t'approcher des trucs qui peuvent exploser espèce d'imbécile ah oui c'est une idée c'est une idée à creuser ouais Christesse non on va rester sur ça plutôt alors voilà ensuite tac 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 le couteau euh même pas le couteau sacrificiel dagger c'est pas pareil ok ok donc hop on ouvre toutes les portes de l'étage de la salle pardon ce qui inclut le magasin qui ne sert à rien sauf avant de nos chances de voir un deal with the devil la salle secrète et l'item room salle secrète et donc l'item room après je sais qu'il y avait il me semble qu'il y avait un tinted rock dans cet étage maintenant qu'on a trois bombes on va peut-être faire l'effort on va garder le bouquin parce que il est mieux que d'autres trucs qu'on a pu avoir vous savez on va faire l'effort mais on va faire l'effort intelligent c'est-à-dire on va quand même prendre le raccourci voilà donc tinted rock je disais oui voilà super remarque c'est pas si mal on va pouvoir creuser là-dedans mais c'est la tombe voilà du coup du coup est-ce qu'on tente quand même la curse room sachant qu'on risquerait de se prendre un coup j'aime autant pas tout de suite et du coup on perd beaucoup de temps au niveau du chrono vous savez quoi ? soyons fous soyons audacieux qui est-il dans cette salle ? hmmm 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 quel dommage quel dommage je vais rien prendre j'aurais dû faire ça avant parce que du coup ça aurait été beaucoup plus rentouille bien 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 je vais tout prendre on vole on a machin on va pas se faire mal en sortant vip et on a eu un item de guppy au passage ce qui ne fait jamais de mal coup de couteau dans la tronche et on a encore accès au deal mais ça c'est pas grave on est à 9,40 qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ? des trucs chiant très franchement des trucs chiant salle secrète sans intérêt bref ok donc la pilule rouge et blanche mauvais donc pourquoi est-ce que c'était la meilleure idée de faire ça ? c'est-à-dire que chaque item coûtait 2 coeurs rouges ou 3 coeurs gris si on avait que des coeurs gris et du coup pour 1 coeurs rouge je peux avoir 3 coeurs gris ce qui est beaucoup plus rentable en terme de trucs j'aurais peut-être été plus malin que je fasse seulement 2 fois guppy's guppy's power c'est-à-dire que j'aurais eu 1 coeurs rouge et 6 coeurs gris j'aurais pris un item qui m'aurait coûté le coeur rouge et un autre qui m'aurait coûté 3 coeurs gris ce qui m'aurait passé dans la même situation en fait donc non ça aurait pas été plus malin en fait globalement c'est la seule dans les 2 cas c'était pareil si on avait pas fait ça bah du coup j'aurais pu prendre un seul des 2 items avant de mourir ce qui était dommage allez et pire des cas si j'avais fait une seule fois guppy's power j'aurais eu 2 coeurs rouges et 3 coeurs gris j'aurais pris les 2 items et je serais non parce que le premier m'aurait coûté les 2 coeurs rouges le deuxième les 3 coeurs gris suite était un mauvais chou bon par contre on se prend beaucoup de coups là c'est pas cool voilà viens par là toi viens par là grâce au couteau bon maintenant on s'est pris quelques coups c'est pas grave faut plus en prendre mais il faut accélérer en même temps ce qui veut dire qu'on risque de se prendre des coups parce qu'on accélère problème la problématique est double premièrement on doit aller vite deuxièmement on doit être prudent plus on va vite moins on est prudent ou alors il faut devenir meilleur au jeu c'est une option on va essayer de faire ça il suffit de le vouloir bien sur tout à fait ouais alors honnêtement le bouquin là qui donne des larmes à tête chercheuse avec l'item qui fait que les larmes flottent sur place c'est probablement une bonne idée pour le coup ok explose dans une direction chiante d'accord explose une direction chiante aussi on est où là ? caves 2 on va voir le boss tout de suite on aurait pu péter un shopkeeper pour avoir meilleure chance de deal mais on peut aussi juste essayer d'avancer de toute façon on a pas assez de vie pour prendre un deal sauf cas très particulier qui serait c'est bien ça qui aurait été genre abaddon ou un truc qui donne de la vie quoi donc chance limitée voilà voilà nope plop 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 euh on tente ça vite fait c'est voilà on est quand même à 12 minutes 36 par contre on a aussi pas eu d'item room et c'est pas là non plus dernière tentative bon on va garder nos bombes des fois on retombe sur un tinted rush parce que là ça veut pas tatata tac ouais je tente le couteau à chaque fois non mais voilà couteau ça, ça sent fortement la salle secrète non eh ben dis donc le manque de moule est assez affligeant voilà toi tu vas juste tout prendre dans la tronche parce qu'en fait quand les larmes ralentissent et qu'il y a un ennemi pas long elles se mettent à accélérer dessus c'est exactement ce que je voulais ça c'est pas mal ça c'est nul et j'hésite à utiliser un plorant pour juste gagner du temps et retourner voir le boss il y a un peu de vie dans le magasin quoi on va sûrement utiliser on est dans Kev's 2 on va utiliser un plorant au prochain étage pour voir le boss tout de suite et euh et voir si on fait l'étage ou pas du coup parce que c'est une vraie question on est ok parce qu'on est à 14 minutes dans Depth 1 et pour boss rush c'est limité on va jusqu'où en fait ? on va jusqu'à Hitlives donc on on peut faire boss rush sur la fin c'est pas trop critique par contre il faut par contre il faut qu'on le fasse ok qu'est-ce qu'il y a ici ? une clé on va entrer dans la carton parce que c'est pas plus mal ça coûte rien d'y entrer c'est sortir qui fait mal quand on vole et comme on va sortir avec une carte magique tac tac voilà monstros 2 oula monstros on pourrait utiliser le couteau mais voilà le problème c'est que des fois on va taper dans la hitbox c'est très généreuse pour monstros 1 et 2 mais donc quand il saute elle gonfle j'ai l'impression donc c'est pas pratique allez attaque comme ça après heureusement on a un cubus qui double notre cadence de tir mais on touche pas tout le temps pas de deal c'est un peu dommage hop hop ça aurait fait bien qu'on en ait un on en a pas eu euh j'aurais bien aimé aussi fortuitement je vais prendre une petite item room euh ok alors on va attendre hop là et toi comme ça euh tatatata tatatata euh une item room si vous... c'est bien aussi on va faire l'étage de la salle du haut puis après on se casse sauf s'il y a un truc et c'est le cas enfin je vais vraiment pas vite hein je pensais vraiment que j'aurais le temps de passer et ben non euh le magasin qui contient de la vie qu'on peut pas prendre je suis ravi d'être venu ok juste bon très bien très bien là si on veut faire boss rush un moment donné il va falloir avancer euh de la vie peut-être ça jamais hein mais on vous a dit que ça ne marche jamais mais des fois ça marche mais ça marche pas quand on essaie donc du coup arrêtez d'essayer ok depth 2 à 16 minutes ça nous laisse une chance on a quand même pris beaucoup de dégâts donc j'ai pas confiance dans le score qu'on va pouvoir obtenir dans ce run cette salle est beaucoup trop longue donc on active l'item magique qui n'est pas très efficace de toute façon et curse of darkness bien sûr parce que fallait que ce soit chiant voilà et le sub pourquoi pas on active les items à 2 bars qu'on essaye d'économiser enfin à 2 charges si on arrive dans les grandes salles comme ça voilà ça coûte rien de désactiver la salle donnant 2 charges mais sérieusement on est pas censé avoir des larmes qui sont en tête chercheuse là les machins ils passent à côté ça ne bouge pas c'est pas du tout le comportement prévu ça ok on va faire ça parce que ça peut nous faire des points rapidement si on est rapide ça peut nous faire des points rapidement si on est rapide bah voyons t'en a d'autres dés comme ça voilà c'est parfait euh donc on va supposer que le boss est par là peut-être ok voilà voilà et voilà donc euh non aha item room couteau cuillère et j'ai pas de mot pour toi mais c'est pas grave meurs bon bah peut-être chercheuse je prends par contre du coup c'était pas du tout le chemin du boss c'est la fête ok euh on va te dire que c'est en bas ok ils ont l'air d'être des champions qui font des bombes explosives euh des mouches explosives curse of darkness masque un peu la couleur des boss des champions et ça c'est gênant mais c'est un peu le principe en même temps par contre là je suis pas d'accord le mob il était mort il a été foutu de me toucher quand même c'est pas très chic faut que j'arrête de me prendre des coups là j'en ai pris beaucoup comme euh comme un run normal vous me direz mais bon c'est pas bien quand même quoi par contre il a tiré deux fois d'affilé j'ai pas aimé ouais non là j'avoue que j'essaye de jouer plus la vitesse que mais crevé bande de trucs voilà meurs voilà meurs voilà euh 18.45 on a pas trop le temps de traîner allez on tue tout le monde on tue mom voilà nan mais sérieusement on a elle a pas fait de bruit là ok j'aurais décidé de là je vais stomp pas de bruit c'est silent but deadly quoi ok donc soyons malins ok item nan pas item euh donc tant pis pour le dark bum enfin pour le celui-là là dark il bégare on fait boss rush avec curse of darkness ça va être fatigant et pénible et je pense qu'on va prendre euh ça pourquoi parce que ça peut nous permettre d'avoir une ruine oise et de faire un étage de plus et on a mob of the void il faut absolument que je pense à m'en servir c'est essentiel pour vous donner de la vie et des dégâts en quantité sérieusement le machin il en boucle en boucle il peut faire son attaque il y a pas de problème hop il passe au travers des tirs les mobs quoi qu'est ce que tu veux faire contre ça ? ouais mob of the void plus le le bouquin qui donne des têtes chercheuses à nous balles c'est pas mal il y est rare hein allez ça fait pas mal de dégâts mais pour avoir un cercle un peu plus grand ce serait pratique mais bon il faudrait qu'on ait des dégâts pour ça donc euh bon alors le couteau contre lui on va oublier on va juste faire ça voilà 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 donc ok infamie voilà coucou je suis là hop t'es mort j'suis re-là hop t'es mort j'ai dit brownie mon grand ami bordel heureusement qu'il y avait du solide pour me mettre à l'abri j'ai apprécié ok toi par contre tu peux pas de la grosse zone qui tâche et du coup tu mérites la mort esquive vous y avez cru hein ok ça c'est quoi ? dégâts bien je marre de curse of darkness sérieusement hola hop le couteau le couteau est mouth of the void sérieusement si on arrive à combiner tous nos trucs c'est cool j'aurais pas cramé les runes on a une ira je vais peut-être l'utiliser ici si on chopait oise je vais clairement utiliser ira ici ok viens par là toi viens par là voilà ah l'attraction c'est dégueulasse non tu vas pas mourir tout de suite mais bientôt tue le ah il l'a pas fini dommage presque non mais reviens voilà voilà on va lui remettre une petite couche il y a pas de problème oh putain le piédestal qui m'a poussé quoi c'est assez moche et non j'ai pas compté à ma décharge mais ça m'en fait vraiment pas mal hein ça avance bien parce qu'on a 3 ou 4 trucs qui font des dégâts mais ça c'est cool ça c'est relax ça n'a aucune importance la rune c'était et hansus et ça c'est black rune on va garder hansus yera black rune yera hansus ne sert pas à grand chose il sert à voir la carte mais a priori on a pas besoin de voir la carte du prochain étage vu qu'il y a plus de timer donc on va tout faire quoi et yera si jamais on chope une... comment ça s'appelle une rune eoise ce sera bien de pouvoir la doubler ça non je préfère mon bouquin bizarrement ce serait bien de pouvoir doubler la rune eoise pour être sûr qu'elle nous amène pas dans un dans un... dans un... dans un crawl space et qu'on peut bien faire Sheol avec en fait parce que le but c'est ça c'est d'avoir une rune qui nous permette d'aller faire Sheol malheureusement c'est le random qui va décider et le random il a tendance à dire que non mais bordel il spam les tirs alors qu'il pourrait ne pas spammer les tirs mais on est des ennemis oui mais... est ce que c'est une raison d'être chiant voilà ouh suicide king on a pas de respawn c'est dommage ok on va la refaire ça c'est le genre de salle où il faut passer tout de suite sinon c'est très vite très chiant alors suicide king si on chope un respawn on viendra par contre ok ok euh vous savez quoi pousse de stats chance et vitesse des projectiles si je ne me trompe pas c'est acceptable deuxième non donc la rune la salle de combat voilà zoup parfait ouais bien sûr j'avais oublé qui... je vais être honnête j'avais oublé qui tirait je pensais que ce serait comme guiche et bah pas du tout ce n'était pas du tout comme guiche d'agaz bah vous savez quoi hop c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais dupliquer d'agaz alors apparemment je suis pas ultra concentré aujourd'hui entre les dégâts beaucoup trop nombreux pour être honnête même par rapport à d'habitude et euh... ce que je viens de faire là c'est... 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 c'est particulièrement stupide quoi c'est à dire j'ai dupliqué algies parce que j'en ai à foutre je m'en sers presque jamais d'algies par contre je me rends compte qu'on a des bombes infinies et du coup on va clairement aller chercher les salles secrètes parce que ça peut être utile bon elle est pas là mais... sérieusement le coffre tu t'arrêtes ou... moi tant que je gagne je joue hein mais pourquoi ça nous redonne cette... ça hop qu'est ce que c'est ça c'est bien qu'est ce que c'est ça c'est bien non c'est pas bien mais on s'en fout non mais par contre je prendrais pas Bob's Brain aucune chance voilà on va chercher partout comme ça au moins on gagnera du temps sur le backtracking si besoin est je vous rappelle que j'ai un super couteau et qu'il faut que je m'en serve ou un super mob of the void et qu'il faut que j'en... algies encore hop toujours pas eh ben on va dire que c'est par là mais c'est possible c'est des tirs random hein je précise sauf que vu la distance à laquelle on se les est pris j'aurais très bien pu les éviter mais... on va dire que non parce que sinon je passe pour un mauvais joueur au sens littéral ok pas de deal ok pas de deal on va chercher l'algis qui traîne enfin une des deux ou trois à ce stade et on va voir ce qu'il se passe au prochain étage mais là j'avoue que je m'attends pas à un score transcendant vu le nombre de coups qu'on s'est pris les dix mille on va les faire y'a pas de problème ou huit mille parce qu'on va que jusqu'à monde 2 sauf miracle mais quand même j'aurais fait ce que j'ai pu pour que ça soit mieux mais ça marche pas c'est le jeu il est pas coopératif je lui dis arrête de me toucher et puis il me fait peint dans ta gueule hum bien ça mais peint dans ta gueule c'est pas tout à fait correspondant avec ce... arrête de me tirer dessus quoi ok euh bon tant pis on va en poser une à l'un ou deux on a le truc qui permet de poser les bombes rapidement ça fait ça des fois surtout quand on appuie deux fois sur le bouton faut bien dire que normalement quand on appuie deux fois sur ce bouton même si on veut poser deux bombes c'est tellement... y'a tellement de délais que ça ne marche pas ok pas de tinted rock et voilà oh 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 dommage on a deux dagazes on va garder les deux dagazes après à cet étage si on a pas de éhoas on peut aussi tenter une salle du sacrifice s'il y en a une hein c'est aussi une possibilité tout est possible voilà ouais on a beaucoup de vie on va se faire mal je sais que j'ai une éhoas pas loin une... des gazes pas loin non une... c'est quoi la protection ? algis mais c'est pas grave alors salle secrète salle secrète ahem ahem intéressant donc du coup on va chercher on va continuer à faire des salles pour augmenter les drops de ruines on va essayer de trouver une salle du sacrifice s'il y en a pas c'est pas grave en gros il me faut soit une ruine et oise soit une salle du sacrifice soit un crawl space soit un black market en fait pour être plus précis euh... je sais que ça a l'air beaucoup demandé comme ça mais ça fait beaucoup d'options le jeu n'a qu'en choisir une et je me satisfairais de ça par exemple là il me donne une ruine algis encore pas du tout ce que je veux là il me donne the star il me sert à rien là il y a une salle que je ne peux pas faire mais que je ferai quand même plus tard là il y a une troll bombe globalement beaucoup de choses mais peu de satisfaction sur le plan des exigences initialement demandées euh... un peu comme dans la vie en vrai mais je trouve que là c'est un jeu ça doit bien se passer des fois ok donc ça c'était pas une salle du sacrifice bien il y a encore une possibilité on va essayer et comme on dit hein qui ne tente rien je ne se fatigue pas trop euh... on dit pas ça mais bon à un moment euh... ouais non c'est con les pièces là ce stade euh... voilà ok donc ça ce n'est pas une salle du sacrifice non plus ça ce n'est pas une rune et oise il reste la salle de combat il reste la salle de combat pour essayer de dropper une rune et le boss ça fait peu mais c'est faisable c'est faisable voilà voilà luck up ça fait jamais de mal pourquoi on fait ça ? parce que ça nous permettra d'entrer dans la salle de combat et que la salle de combat je crois que c'est deux ou trois rounds et que chacun de ces rounds peut dropper une rune et que ces runes peuvent être et oise premier round aïe bien sûr parce que je croyais qu'il allait tirer et que du coup le couteau arrêterait les tirs et ben il a pas du tout tiré et le couteau arrêter les tirs s'il y en avait eu mais il y en a pas eu voilà petite rune s'il vous plaît que dalle bien pende de gaz donc ben à partir de là on va voir le boss on tue le boss et puis s'il se passe pas un miracle maintenant on pourra chercher un crawl space mais ça va être très long et fastidieux et probablement pas payé et probablement coûter encore plus de points à ce run que ce que je lui ai déjà fonctionné voilà j'ai perdu un coeur mais j'ai abusé du couteau et ça c'est bien il y aurait aussi pu y avoir la pelle ici il y a pas donc est-ce qu'on tente le coup du crawl space moi je dis ça se tente on va juste tester vraiment 100% des cailloux tant qu'on a des bombes comme ça au moins 500% des cailloux tant qu'on a des bombes et puis après voilà hop je crois pas qu'il y avait de cailloux dans la cursed room ouh plein de cailloux on essaie quand même de pas mettre là si on peut mettre deux cailloux avec la même bombe on fait l'effort dommage petit gaspillage quand même de la bombe là dans cette histoire les polypes ne peuvent pas y avoir de crawl space dessous donc problème réglé donc problème réglé caillouuuu caillou encore une dagaz non c'est une quoi ça algiz vous savez quoi ? il y en a tellement the stars parfait j'ai tout compris coco et voilà je crois qu'on a éliminé tous les cailloux et qu'en dehors du fait que c'était une tâche héroïque ça là ça va aller ça va aller à rien ouais à rien à rien du tout bon et ben euh voilà bonjour 38ème place I'm suspicious si j'étais pas feignant j'insérerais une image du meme de fry avec les yeux suspicieux bon il est tôt hein mais quand même bon c'est un bon début de classement on verra demain je suis surpris parce que on s'est quand même pris plein de coups dans la tronche après peut-être que le run était moins gentil que d'habitude et que j'ai pas que j'ai pas vraiment remarqué ça enfin j'ai vu que j'avais joué moins bien que ces deux derniers jours mais bon après le mystère reste entier j'ai bien vu que j'ai joué au bout j'ai adiré mm le c'est Sous-titrage ST' 501